Je passe un message pour le peuple congolais. Nous, on est là, ici à Paris, en tant que combattant. On se bat pour la cause du Congo et pour les valeurs du Congo. On est là pour défendre le Congo. C'est pour la raison pour laquelle le gouvernement congolais doit démissionner. Le président Sassou doit démissionner lui et son gouvernement. Les actions vont commencer. Si vous avez vu l'action de l'ambassade, c'est pour défendre les valeurs du Congo. Pourquoi ? Parce que le gouvernement congolais ne fait pas son travail. Vous avez tué Régis Batola. Si on attaquait l'ambassade, c'était pour Régis Batola. Si vous voulez tester nos limites, allez-y. Parce que nous, on ne va plus laisser des Congolais mourir comme des chiens au Congo. Arrêtez de rêver, on connaît toutes vos adresses. Je dis bien que personne ne sera désormais en sécurité. Où que vous soyez, nous serons là. Et n'oubliez pas ça. Plus personne ne tuera des enfants au Congo. Les enfants du Congo doivent être arrêtés d'être tués. Vous devrez arrêter de tuer les enfants du Congo. Vous devrez arrêter de tuer les enfants du Congo. Vous devrez arrêter de tuer le peuple congolais. Arrêtez de tuer le peuple congolais, arrêtez de saccagez le Congo. Moi, le Marshall Stocker, je vous le dis, je vous fais passer le message. Le gouvernement de Sdemi Satsungesso doit démissionner. Lui et son gouvernement, il doit démissionner. Lui et son gouvernement, il doit démissionner. Tout ce qui vous tient à cœur, on va désormais les atteindre parce que tous ceux qui... Nous les combattants, on va jusqu'à la mort, on mène le combat jusqu'à la mort. Arrêtez de tuer les enfants du Congo, arrêtez de tuer nos mères, arrêtez de tuer nos sœurs, arrêtez de tuer nos frères qui sont là qui veulent se débrouiller pour le Congo, ramener le Congo dans une bonne voie. Arrêtez de les tuer, laisser les Congolais se débrouiller, sortir de tous ces problèmes-là, donc arrêtez ça. Aujourd'hui, on se met à la place des gardiens de cette nation-là. Donc nous, on est là pour défendre les valeurs du Congo, la cause du Congo. Nous ne reculerons plus. Moi, Maréchal, je vous le dis, je n'ai rien à cacher, je ne me cache de personne. Je vous parle de mes valeurs autant que Congolais et beaucoup de fierté que j'ai pour mon peuple, le Congo. Au Maroc, en Espagne, en Chine, en France, on connaît tout de vous maintenant, désormais. Nguyen Marchal, c'est quoi? Ne t'existe pas là-bas. Nguyen, c'est quoi ça va Bino? Bino, tu le vois? Sassou, c'est un Co. Le gouvernement, tu te dis tout ça. Même pas de ne pas faire ça. Nguyen vas-y d'un lobby. Je dois trouver de mon pays, et je dois trouver de mon pays. Tu ne te revisites, je ne suis pas dans le pays. Si vous touchez un Congolais ou en combattant au Congo Braza-Ville, nous, ici, on vous touche. Moi, si on veut à Braza, avec Maman ici présent, on vous le dit à deux, Mothers TV has always been the best. My cousin is Maman, and I'm going to say it again, Mothers TV has always been the best. Stay tuned. This is the TV channel you should watch. Mothers TV has always been the best, Mothers TV has always been the best. Mothers TV has been the best, Mothers TV has been the best, so it had to move to England to come to Paris, and it was a bit of a cause with our brothers, compatriots, who are the fighters, sans tarder, suivez the images and interviews concerning the fighters who are at Paris, and soon to the United States, where the Germany, and also Africa. Sur la place de Paris, je suis bien venu pour prendre des propos concernant les combattants. Comme vous le savez, Mothers TV, il est apolitique. Et comment vous appelez ? Je m'appelle Pierre Euclès, je fais partie des combattants de Brazzaville. Je me présente le Marshal Stocker, combattant de Paris du 75. Así que c'est le Kans. En dépassant qu'on allait voir ce très beau travail Donc on est là avec Mazat JV Vous voyez connectés, on est ensemble Le tournage du clip a été bien, bien Tout s'est passé comme on voulait Grâce à Mazat JV, grâce à tout le monde Les danseurs, les danseuses et tout C'était nickel, le top J'ai aimé le tournage, c'est bien Pas difficile au début mais après, c'est allumé Je vous sens de bonne chance Et c'est bien voilà, on attend les résultats de Mazat JV Avant le Godot Avant le Godot C'est bien, c'est bien C'est bien, c'est bien C'est bien, c'est bien C'est bien Après les clips qui se tournent ici au Fungo Vraiment je trouve que pour mon artiste là Vraiment ça sera parmi les meilleurs clips du pays quoi Vraiment c'était chaud et les gens étaient chauds Et les films grands ils étaient motivés et tout Vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé vraiment ça m'a fait du bien Et je suis sûr que l'artiste lui-même il est content C'était vraiment cool Je ne croyais pas que ça allait vraiment se passer comme ça Mais vraiment on a pu réussir, c'était vraiment cool Vraiment c'était bien Mazat JV, le best ! In Brazzaville, le best ! Nous on a rien à cacher, on se cache de personne, personne nous contrôle Ici à Paris on est c'est nous les boss La population crève de faim Et eux ils ont enrichi leur poche avec l'argent de l'état congolais Raison pour laquelle nous les combattants on a décidé De ne pas se laisser faire Bientôt on est au Congo, on arrive là, on arrive au Congo Bientôt on est au Congo nous les combattants On est là pour défendre les valeurs du Congo, les droits congolais, les droits civiques du Congo On est pas là pour quoi que ce soit, on est là pour défendre nos valeurs, on est là pour défendre notre peuple Aujourd'hui, la première partie c'est de dénoncer et montrer preuve à la pluie désormais Tout ce que vous avez acheté avec notre argent Toi ça c'est ce que tu es en gouvernement, vous devrez être démissionné Nous on arrive, donc avant qu'on arrive au Congo c'est mieux pour toi que tu démissionnes Je te le dis J'ai dit dès le départ qu'on va rendre désormais coup pour coup Si vous touchiez à un de l'autre, ici aussi ça barre pour vous Ici pour vous ça va barder Vu que c'est ici que vous venez de dépenser tout votre argent, ça va barder pour vous ici Et l'argent que vous dépensez c'est l'argent du Congo, c'est pas votre argent Parce qu'à l'époque les gens ils disaient quoi, non c'est des bandits, ils vont rien faire tout ça là Aujourd'hui regardez les actions qu'on a trop de faire ici en France Il y a pas très longtemps, il y a quelques jours on a saccagé l'ambassade du Congo Oui c'est ce qu'on nous a dit, on a vu les images, vous êtes allés, cassés Mais les gens se disent que vous êtes des fumeurs de chambre, des bandits et tout ça On ne vous prend pas en sérieux en fait Non, loin de là, on n'a pas de bandits Ouais c'est pour Régis ce bateau là, hein, Bobo, Salaté, Bino, battu un gouvernement Tout ça c'est pour Régis ce bateau là, bâle à l'abisson, vous avez beau ma, bâle à l'abisson, vous avez beau ma Les vrais bandits c'est eux déjà, déjà le gouvernement d'abord eux-mêmes c'est des bandits Prenons le cas du Général Ndengue, prenons le cas de lui-même le Président de la République 30% de personnes qu'il a déjà tué lui Et nous, on a déjà tué qui ? Donc les vrais bandits c'est eux, c'est pas nous Donc c'est pour la raison pour laquelle moi le Marchais Est-le-Corge me présente Le Congo doit repartir d'une bonne voie, le Président Sassou Ndengueso, il doit démissionner lui et son gouvernement Donc nous on a pas le temps à perdre, on a pas le temps à perdre Donc nous on est là, on est là pour se battre, pour mener le combat jusqu'à la mort Donc tout Congolais doit le savoir, nous on est là pour défendre les valeurs du Congo Si eux, ils ont brisé le Congo, le Congo ne sera plus brisé Si ils ont tué des gens au Congo, ils vont plus tuer des gens, sachez-le Si la justice congolaise tue des gens à Braza, ils vont plus tuer des gens à Braza Si la justice congolaise tue des gens à Pointe-Noire, ils vont plus tuer des gens à Pointe-Noire C'est fini ça, on veut une vraie justice, on veut une vraie politique C'est pour la raison pour laquelle le Président Denis Sassou Ndengueso doit démissionner Parce que sa politique n'est pas bonne On n'acceptera plus n'importe quoi Ce que vous avez fait dans le passé, c'est bon maintenant Aujourd'hui, vous allez devoir retenir vos coups En tout cas à chaque chose que vous faites là-bas Nous le ferons ici Les valeurs du Congo que vous êtes en train de détruire Ce n'est pas vos valeurs, c'est les valeurs du Congo Si vous touchez un de notre au Congo, ici nous on vous touche Il est combattant, nos frères bientôt ils arrivent au Congo Vous voulez toucher, nous aussi on vous touche Mais pourquoi vous avez commencé à l'ambassade ? Mais pour quel but vous êtes allé pour casser l'ambassade ? C'est juste pour passer le message Qu'ils savent que maintenant, les combattants existent Herod Mekamona Et aujourd'hui, Si vous voulez nous tester, je vous donne la permission, allez-y Ceux qui nous suivent sur notre émission Oui, la vérité blesse Peut-être que vous avez un mot que vous voulez adresser au gouvernement qui vous suivent sur notre émission Et son gouvernement il est mal orienté, il est mal instruit Donc moi je peux passer le message au peuple congolais Soyez d'accord de ce que je suis en train de vous dire Je peux passer le message à tout le monde, à tout congolais Ici en France et dans le monde entier et au Congo Et en Afrique, tout congolais doit se retrouver dans sa liberté On a eu plein de cadavres au Congo, on a eu plein de génocytes La guerre du Congo, au Congo il y a eu plusieurs guerres N'oubliez pas ça Donc vous les frères, vous les frères du Congo, n'oubliez pas Sachez-le que nous on est là pour défendre les causes du Congo On n'est pas là pour l'argent, on n'est pas là pour quoi que ce soit On est là pour défendre les valeurs du Congo nous Moi je suis combattant moi, moi le Marshall Stocker Donc le message que je viens vous dire Sassou Nguesso il doit démissionner Si vous vous arrivez pas, c'est moi je vais le faire démissionner C'est moi je vais le mettre à terre Et ça, c'est pas juste des menaces, c'est une promesse La justice congolaise, n'oubliez pas, moi je vous ai à l'oeil Vous touchez un de vos frères à nous au Congo, c'est moi je vous touche ici Et moi je connais toutes vos adresses, toutes vos adresses je les connais Et regardez pas bien Si vous voulez le tester, je vous l'accorde, testez-nous Après ça vous êtes les boss, mais ici à Paris c'est nous les boss C'est nous on contrôle la situation ici Et là on va atteindre tous vos intérêts Et je dis bien Herod Mekamona On veut que le Congo change Qui puisse diriger bien ce pays Donc raison pour laquelle on veut plus de Sassou en fait On veut plus de Sassou, on fait qu'une démission Mais on s'est plus rendu compte qu'en fait on a pas une justice, on a une bande de brigands, de bonzi qui travaillent dans la justice congolaise qui tue les gens Pourquoi on l'a tué ? Mais on l'a tué à cause de ce reportage, à cause de votre boulot, le boulot que vous faites Vous êtes là pour faire passer le message, vous êtes en train de travailler pour qu'on puisse alimenter le pays de ce qui se passe ici en Europe Que nous ici on est au courant qu'en Afrique ça ne va pas Donc il faut qu'on soulève les valeurs du Congo ici en Europe Pour faire passer le message en Afrique Eux, quand on a fait passer le message en Afrique, ils ont tué ces jeunes là Ces jeunes là ils ont dit quoi ? Regardez nos frères en Afrique, ils se battent pour nos valeurs Mais nous ici on se fait tuer pour nos valeurs Donc il y a un problème Pourquoi ces gens là, ces officiers là, tuent ces jeunes là pour les valeurs du Congo ? Ca veut dire qu'il y a un problème qui ne va pas Ca veut dire que ces gens là, la justice congolaise elle est super coupable dans tous les problèmes, dans toutes les catégories Cette justice congolaise elle est coupable, elle est coupable et tue des gens Normalement ils doivent faire leur travail comme n'importe quelle justice qu'on voit ici en Europe Herod Mekamona Applaudissements Applaudissements Et on aimerait bien vous tenir au courant Par rapport à certaines situations Donc vraiment dont vous n'avez pas des informations Donc j'ai en ma possession des documents que je détiens Ces documents car en fait c'est des documents de Mediapart Et en plus de la brigade financière Ou des saisies qui ont été faites Alors donc en ma possession j'ai des documents Que je vais vous montrer parce que nous parlons avec des preuves Les preuves vous allez nous avoir Les appartements que monsieur Sassou a acquis Illégalement parce que l'argent ne lui appartient C'est notre argent Et que monsieur Edgar Nguesso Ses appartements dont il est aussi propriétaire C'est pas ses appartements C'est les appartements du peuple congolais Donc j'ai des documents à ma possession Nous allons vous montrer Et nous avons toutes les adresses Toutes les adresses là où ils trouvent ces appartements Et même dans leurs comptes aussi Ils ont des comptes bancaires Et sachez bien que monsieur Sassou Nguesso Détient au total 111 comptes 111 comptes que le service Les brigades financières ont saisis Donc voilà Nous allons vous tenir informés Donc revenons un peu en arrière Comme j'ai su le dire précédemment Dans notre cher beau pays Nous avons toujours vécu Dans la paix Dans l'entente Dans l'union Parce que nous avons grandi dans les quartiers homogènes Mais le tribalisme est devenu accru Comme je l'avais déjà dit Monsieur Sassou a su utiliser ce côté là Divisé pour mieux régner Et que Il pratique le clanisme Parce que C'est un chef de clan Alors Ce dernier je me demande Si c'est un chef d'état Si vraiment C'est un président de la république Parce que le président de la république C'est un président pour tout le monde Pour toute l'étendue de la république Qui devait être un président De toutes les régions Nous avons 9 régions au Congo Alors Ce dernier A distribué de l'argent en Espagne Ca a été montré dans les réseaux sociaux Ce dernier Ava donné de l'argent à la Centrafrique Plusieurs fois Ce dernier avait emprunté de l'argent En Côte d'Ivoire Mais comme je l'ai toujours dit Je répète encore cela Quel est ce père de famille Qui va se mettre à s'occuper Des enfants des autres Au lieu de s'occuper De ses propres enfants Moi je crois que Un chef d'état Un président de la république C'est quand même père de famille Alors Monsieur Denis Sassoumissot Il a été surnommé par les Français J'ai des documents En ma possession Donc Par rapport à ces documents Je vais commencer à vous montrer Quelques documents Alors Là Ce qui a été saisi C'est Monsieur Edgar Nguesso Alors Ce qui est bien marqué Je veux bien vous dire Edgar Nguesso Le neveu De Denis Sassoumissot Maître du Congo Brazzaville Ne se prive de rien Avec l'argent de l'Etat Voilà Ce qui a été saisi C'est Monsieur Edgar Nguesso Vous avez cela Je le mets de côté Je continue encore Et vous allez voir encore D'autres documents Pour ce qui concerne Pour ce qui concerne Voilà Ça C'est la maison Que Cristel Denis Sassoumissot a acheté Il a acheté Cet immeuble Ça lui appartient C'est à Monsieur Denis Cristel Sassoumissot Et je vais vous montrer L'intérieur L'intérieur De la maison L'intérieur C'est en marque Tout est en marque En marque Excusez-moi Parce qu'il y a le vent Donc je continue Vous allez voir Voilà Voilà Ça C'est l'intérieur De la maison De Monsieur Cristel Denis Sassoumissot Alors Je continue A vous dire Encore C'est que Ce dernier Voilà Ce qui a été saisi A la report de Roissy Par Par les douaniers Pour Monsieur Ebata 182 000 euros Qui ont été saisis Voilà Je continue encore De vous montrer Certains documents Veuillez m'excuser Voilà Chez Monsieur Edgar Guesso La brigade financière Avait saisi Donc des montres En diamant Beaucoup de choses Ils ont saisi Et je vais vous dire Encore une chose On avait saisi Encore Dans 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 cette villa Qui appartient A A Julienne Sassoum 8 millions d'euros D'espèces Je dis bien 8 millions d'euros D'espèces Qui ont été saisies La villa Se trouve à Neuilly Nous parlons Avec des preuves Donc là C'est pour vous dire Mes chers frères Et sœurs Pour vous dire Tout simplement Le combat que nous menons C'est pour libérer notre pays C'est quand même triste De voir que nos enfants N'ont pas de bon Dans les écoles Ils s'assoient par terre A l'hôpital CHU de Brazzaville Il n'y a pas d'ascenseur Il y a des porteurs Il faut mettre des malades au dos Pour pouvoir les monter à l'étage Il faut voir encore Que au Congo Brazzaville Beaucoup de structures manquent Donc là nous allons nous rendre Devant l'immeuble Qui avait acheté M. Sassoum Gesso Il y en a plusieurs Donc on va aller là à côté Non loin d'ici Vous allez voir L'immeuble de M. Sassoum Gesso La rue Copernic Merci M. Sassoum Gesso Moi c'est Robert Brazzaville Avec Maman Ici présent On vous le dit à deux M. Sassoum Gesso M. Sassoum Gesso M. Brazzaville Maman Et on va dire ça M. Sassoum Gesso M. Sassoum Gesso Sassoum Gesso C'est le canal de tv Vous devrez regarder Maman 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 Sous-titres par Jérémy Diaz